Flore, merci de nous recevoir. Vous avez reçu votre serre il y a maintenant un peu plus d'une semaine alors je suis venu en personne vous rencontrer puis faire les derniers petits ajustements et ensuite vous m'avez raconté votre histoire comment vous avez découvert votre rencontre entre l'univers de la serre que vous connaissez bien et de l'autre l'aquariophilie et entre les deux voilà MyFood un reportage dites-nous tout. Voilà donc en fait j'ai découvert sur le grand reportage donc il y avait un des pionniers qui montrait sa serre et qui expliquait un peu le concept et ça m'a tout de suite séduit parce qu'en fait je cherchais une serre sans les contraintes d'une serre donc l'alimentation en eau excessive c'était un peu catastrophique du coup je cherchais ça je cherchais aussi un bassin avec des poissons et quand j'ai vu qu'on pouvait mettre les deux ensemble et avoir un résultat comme ça ça m'a tout de suite séduit du coup voilà ça a été très vite. Très vite une semaine voilà le reportage vous avez trouvé aussi à Palcenter chez Christiane et aussi dans une publication d'Electrabel voilà pour une serre de l'électricité c'est intéressant. J'ai fait des recherches j'ai trouvé un peu tout ça j'ai vu qu'on peut aller visiter facilement chez les pionniers les serres. Alors pour vous c'est aussi le but de faire venir des gens vous faire connaître montrer un peu ce que vous faites porter un peu ce message aussi d'une nouvelle forme de culture. Tout à fait voilà donc ici on est disponible presque tous les jours pour faire visiter avec grand plaisir et partager avec tout le monde ce que c'est MyFood le concept et leur montrer que c'est vraiment très simple d'utilisation et qu'il y a toujours un très bon support technique. On n'en doute pas alors des poules et des lapins quelque soit vous aussi vous essayez de produire en voilà chez vous dans votre jardin. On essaye de produire en circuit fermé en fait on essaye de faire le maximum à la maison donc ben voilà on a des canards on a des poules on a des lapins on avait déjà un petit jardin avant mais vu qu'on est sur une très mauvaise terre c'est excellent merci fleur on se dit à bientôt et puis voilà bienvenue parmi les pionniers merci beaucoup bonne journée à tout le monde